Mesdames, Messieurs, Au soir de cette première journée de confinement, je tenais à m'adresser à vous. Nous vivons une situation grave, inédite et inquiétante qui angoisse nombre d'entre vous. Cette crise du coronavirus demande beaucoup de sang-froid, de disciplines individuelles et collectives, sans jamais oublier de rester solidaires avec les autres. Comme tous mes collègues maires, j'ai passé ces dernières 48 heures en réunion de crise pour organiser au mieux la mise en place du confinement au niveau de la ville de Digouin. Dès vendredi soir, j'ai tenu à réunir l'ensemble des professions médicales et paramédicales pour nous préparer ensemble à l'arrivée de ce virus. Nous sommes en lien étroit avec la maison de santé pluridisciplinaire et le centre de santé départemental pour à la fois leur offrir les conditions logistiques optimales pour les consultations en lien avec le coronavirus et à la fois leur permettre de continuer à traiter les patients souffrant d'autres pathologies en toute sécurité. Je suis admiratif de l'engagement et du dévouement de nos médecins, de nos infirmiers et de leurs collaborateurs. Ils méritent l'admiration de toute la population comme l'ensemble des personnels qui s'occupent des plus âgés en EHPAD, en résidence autonomie ou à domicile. Je pense aussi ce soir aux personnels du centre hospitalier de Paralmonial qui se sont préparés à la crise et qui accueillent désormais les personnes présentant les symptômes les plus graves. Chacune et chacun d'entre nous doit se mobiliser pour aider du mieux possible les soignants. Et le plus efficace, c'est d'appliquer les consignes qu'ils nous donnent. D'abord, rester chez soi, se laver les mains et si l'on doit sortir, rencontrer le moins de monde possible, se tenir à distance et respecter les gestes barrières. Avant de conclure, je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui continuent à nous permettre de nous nourrir dans les commerces restés ouverts et toutes celles et tous ceux qui assurent la continuité des services au public. Je pense en particulier aux employés municipaux de nos communes et aux employés de la communauté de communes du Grand Charolais qui se mobilisent pour permettre par exemple l'accueil des enfants de soignants et qui se mobilisent pour garantir les services essentiels. Tous sont totalement mobilisés et restent à votre disposition par téléphone ou par mail. Dans les jours qui viennent, nous allons devoir combattre ensemble ce virus tout en veillant aux plus fragiles d'entre nous. N'oublions pas que par téléphone, nous pouvons soutenir moralement nos proches, nos voisins, nos connaissances qui seraient seuls ou qui s'angoisseraient. Plus que jamais, nous avons besoin de rester solidaires. Ensemble, en respectant rigoureusement les consignes données, nous stopperons la propagation du virus. Ensemble, à notre échelle, nous prendrons soin de tous. Prenez soin de vous. Merci. Merci.